Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Monsieur le Président, alors votre cote de popularité est en hausse en ce début de mois d'octobre. Pardon de vous le dire Madame Gossien, mais... J'aimerais remercier les Français de leur confiance. Donc merci à ces fainéants qui foutent le bordel. Merci à ces illettriens alphabètes qui n'ont pas les moyens de se payer un costard. Merci à ces ratés qui se parfument au fromage et au vin rouge bon marché. Merci à ces dégénérés qui... Monsieur le Président, vous ne pouvez pas insulter les Français comme ça ? Justement Madame Gossien, ça fait un mois que je traite les Français de tous les noms et pourtant je remonte dans les sondages. On comprendrait que ça donne envie de remercier tous ces gogoles. C'est impossible. Je sens que ma cote de popularité vient de prendre un point. Merci l'étroduc, ça me touche beaucoup. Et hop, à ce rythme-là, dans trois mois, je passe devant Omar Sy et Jean-Jacques Goldman. Allez, passons justement à autre chose Monsieur le Président. J'imagine que comme beaucoup, vous avez été touché par la disparition de Jean Rochefort, l'un des comédiens français les plus populaires. Pardonnez-moi Madame Gossien, mais j'ai une question. Jean Rochefort était talentueux, séduisant, cultivé et travailleur. Donc, êtes-vous bien sûr qu'il était français ? Et voilà, 95% d'opinions favorables. Merci les blaireaux. Vincent Cassel, vous vouliez rendre hommage vous aussi à Jean Rochefort ? Oui, salut. Moi, j'ai bien connu Rochefort. Je voulais dire que quand tu te retrouves face à un comédien aussi talentueux, aussi à l'aise dans le drame que dans la comédie, aussi charismatique et simple à la fois, c'est que t'es face à moi. Et pour revenir à l'hommage à Rochefort, je voulais dire que Jean, c'est un mec, tu vois, tu lui rases sa moustache, tu lui fais faire de la kawapura et du karaté, tu changes sa filmographie pour qu'il ait joué dans la haine, ou chez Anne Eleven ou Gauguin, et là, il devient qui ? Jean Rochefort avec la moustache rasée et un oeil au beurre noir qui fait de la figure dans mes films. Oh, t'as cru quoi, Albert ? Que c'était facile de devenir aussi génial que moi ? Non. Sérieusement, quand je vois la tristesse des gens et toutes les larmes qui coulent pour un mec comme Rochefort, je me dis que le jour où je vais mourir, il va y avoir une alerte, une tsunami, quoi. Merci Vincent Cassel. Gérard Collomb, alors votre femme a pris la direction de La République En Marche dans le Rhône ? Évidemment, de venir dire... Ah bon ? Oui. Vous m'apprenez quelque chose, docteur Hugolin ? Je n'étais pas du tout au courant de cette nouvelle. Si, si, je vous assure. J'ai une femme, moi ? Oui, oui, oui. Ça explique bien des choses. Ce n'est donc pas mon drap qui me crie dessus tous les matins parce que je lui ai fait pipi dessus. Oh, mais non ! Et justement, est-ce que vous allez apporter votre soutien à votre épouse pour sa mission dans le Rhône ? Bah, devenir directrice dans le Rhône, c'est une mission dangereuse. Je vais donc lui apporter des palmes, un tuba et une combinaison de plongée pour qu'elle ne se noie pas. C'est cool. Ça va être une belle mission, hein ? Une belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Ah, je peux vous dire que pour la brinque, je n'étais pas le dernier. Ah, j'en ai fait twister de la lyonnaise. Il n'y a pas la montagne chez nous, mais je l'ai sorti souvent, mon canot à neige. Fabrice et Boué, alors aujourd'hui, c'est une grande journée de mobilisation et de grève des fonctionnaires. Ah bah attends, tu m'étonnes que c'est une grande journée. Je veux dire, aujourd'hui, pour les fonctionnaires, c'est l'équivalent des JO. Les mecs, ils s'entraînent toute l'année à rien branler pour être prêt le jour J, quoi. Non, mais ils doivent être tendus, les gars. Des heures et des heures, passer à rien foutre et tout ça pour que ça se joue en une journée. Putain, c'est chaud, quoi. T'imagines ? Le gars à la poste un peu stressé qui oublie tout ce pourquoi il s'est entraîné et qui vend un timbre sous la pression. Non, mais c'est 4 ans de préparation réduit à néant, quoi. En plus, le lendemain de la mort de Jean Rochefort, leur idole. Attends, un moustachu qui est en robe de chambre ou en pyjama, rien foutre dans 50% de ses films, il aurait été employé du moins à la SNCF, quoi. Non, n'importe quoi. Didier Deschamps. Alors, d'après Samir, bonjour. Bonjour, Didier. On est très fiers de vous recevoir sur RFM, Didier. Alors, d'après Samir Nasri, si vous n'avez sélectionné ni lui, ni Atem Ben Arfa, ni Karim Ben Zema, c'est à cause de leurs origines. Oh, vous savez, il a raison, Samir. Mais je n'ai pas fait ça sur un coup de tête. C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie avec mes deux adjoints, Marine Le Pen et Florian Philippot. J'ai même demandé leur avis au kiné, Robert Ménard, et au préparateur physique, Éric Zemmour. Après, on a fait notre salut nazi quotidien. On a mangé un ou deux enfants et j'ai annoncé la composition de l'équipe. Donc, finalement, vous choisissez d'en rire, Didier. Moi, je crois que face à de telles accusations, c'est la meilleure solution. Même si je comprends qu'on m'accuse de discrimination. Nasri, Ben Zema, Ben Arfa. C'est vrai que c'est flagrant. Ils sont tous les trois complètement teubés. Et je l'avoue aussi, si je ne sélectionne pas Ben Zema, c'est bien à cause de ses origines. J'avoue que je déteste tous les gens qui viennent du « Je fais chanter mes coéquipiers qui je t'en. » Et pour Nasri, je préfère ne lui pas se laisser sa chance avec l'équipe nationale de son pays d'origine. Là, je suis aigri de la vie car je suis mauvais au foutani. Bonne journée. Bonne journée, Didier. Merci beaucoup. Et puis, la toute nouvelle saison de « Danse avec les stars », c'est dans quelques jours. Pas vrai, Jean-Marc Généreux ? Ah là 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 ! Élodie, on est à J-5 et je peux te dire qu'en coulisses, ça commence à fouetter comme un castor qui se retrouve face à un carcajou. Ça se dégouline dessus comme un iceberg qui se serait perdu dans le Saint-Laurent en juillet. Oh, ça sent la moufette dans les leggings. Mais il y en a qui sont sacrément prêts. Pas vrai, Élodie ? On m'affond. Oh, ça se sent. Je ne sais pas si vous avez vu les photos des premiers répétitions, mais Élodie, elle a des abdos en béton. Tu lui rajoutes des griffes et ta Wolverine. Ça sent le fauve. Élodie, elle ne va pas nous faire des chachachas, elle va faire des lions, lions, lions. Elle va se jeter sur les autres candidats et les bouffer comme un ours kodiaque sur un bébé carigou. Ou pire, comme Albert sur un cubique villageoise. Pourquoi ? Pourquoi ? Oh là là, je ne sais pas. Rien qu'il y a pensé, j'ai chaud. Et ça, j'achète ! Et ça, j'achète ! Bravo Marc-Antoine. Et on vous rappelle que Marc-Antoine joue au Théâtre Le République à Paris en ce moment. Et qu'en plus, il revient sur RFM à 18h15. Et demain matin, évidemment, à 8h15 dans Le Meilleur des Réveils. Merci.